donc ça c'est le plan du cours donc madame bourratou m'a invité pour vous faire un cours sur la virologie m'a dit ouais il faut faire un truc généralité sur les vieux c'est qu'il faut faire le vih le virus de la grippe et on doit faire le sars cov2 parce que ça serait bête de pas le faire donc j'avais commencé par vous faire un magnum opus avec tous ces points là et au bout d'une centaine de diapositives je me suis dit ah non ça va jamais tenir entre 3 heures donc du coup les parties ont grisé je vais les enlever parce que je pense que pour vous c'est peut-être pas vraiment essentiel d'avoir ces notions qui sont un peu plus technique mais néanmoins pour l'introduction au virus on aura caractéristiques des virus et on va avoir une petite discussion virus bactéries les différences et quelques questions générales sur la nature de ce que c'est qu'un virus ensuite on va vraiment regarder un petit peu sur les infections virales généralité sur les modes de transmission le type de pathologie qui peut être provoquée par des virus et je pense que ça va être intéressant aussi d'avoir quelques notions en épidémiologie de maladies infectieuses de façon générale parce que il ya un certain nombre de statistiques que l'on voit dans les infos régulièrement depuis deux ans le taux de mortalité les le numéro r des choses comme ça donc ce serait bien d'avoir quelques notions sur d'épidémiologie en maladies transmissibles et quelques repères pour voir qu'elles sont comment le sens que v2 compare de ce qu'on parle à d'autres infections virales en termes d'autres infectivité contagiosité et pathogénicité donc du coup ça ça va servir d'introduction pour regarder des infections virales spécifiques donc on va commencer par le vih virus de la grippe et ça ça va nous emmener un petit peu à réfléchir aux grippes pandémiques et ça ça va être le point d'introduction pour le sens que v2 où on va essayer de regarder les courants de virus humains qui nous infecte depuis bien longtemps le sens que v1 et 2 pathologies et traitements et les actualités sur les variants et la vaccination ok donc ça c'est le programme est un moment donné au bout d'une heure et demie à peu près je vais proposer une pause on fera dix minutes de pause et on reviendra pour la deuxième moitié ok donc généralité sur les virus donc qu'est ce qu'est exactement un virus c'est une question qui a exercé les microbiologistes depuis plus d'un siècle le nom virus apparemment vient du nom latin pour dire un poison quelque chose comme ça et probablement le premier virus qui était étudié c'était virus de la rage étudié par pasteur pour pasteur il savait pas vraiment quelle était la nature de cet agent pathogène il savait juste qu'il n'arrivait pas le cultiver sur une boîte de gélose et donc il a réussi à la cultiver en repiquant les cerveaux de lapins infectés dans un autre cerveau de lapins donc manip extrêmement dangereuse parce que on techniquait des matériaux infectieux directement comme ça sur la paillasse mais donc il fallait faire attention mais donc on on avait le mot virus mais on savait pas vraiment ce que c'était la première définition utile je dirais c'était donné par ivanovski et beijering que ben donc je sais pas comment prononcer son nom c'était un hollandais plutôt un une botaniste qui étudiait les plantes et les maladies des plantes et c'est lui qui a isolé le virus du mosaïque du tabac grande exemple classique en virologie et il a pu démontrer que l'agent qui était responsable de cette maladie du plan de tabac avait une particule si petite qu' il pouvait passer à travers les filtres qui étaient capables de retenir les bactéries donc du coup pour beijering que la défi c'est lui qui a proposé un peu cette définition à un virus c'est un agent infectieux filtrable et donc ça c'était très utile parce que ça donnait une façon pratique pour distinguer si j'ai une maladie infectieuse pour savoir si c'est une bactérie ou un virus je le passe à travers le filtre si la particule infectieuse est retenue sur le filtre bas c'est une bactérie si la particule infectieuse passe à travers basse et un virus donc très pratique comme définition est basé sur un caractéristique physique de la particule infectieuse sa taille donc ça c'est première définition qui date de la fin du 19e siècle donc et qui était utilisé pendant une bonne cinquantaine d'années donc on commence à étudier les virus et puis dans les années 1950 André de Boff à l'institut Pasteur a proposé une sorte de série des caractéristiques de qui sont partagées par des virus qui caractérisent des virus parce que on commençait à connaître un petit peu la biochimie des virus et un peu leur façon de se répliquer donc la définition de le Boff c'est toujours appelé un peu la définition moderne d'un virus mais qui date de 1957 donc la première caractéristique qu'il a gardé est petite taille donc c'est un peu la même chose qu'ici donc les particules virales sont ont un diamètre inférieur à 250 nanomètres ensuite il a quelques caractéristiques qui sont spécifiques des virus donc ils sont tous des parasites intracellulaire obligatoire et ils le sont parce qu'ils n'ont ne dispose pas de matériel enzymatique capable de générer de l'énergie et de faire tourner un métabolisme donc c'est pour ça que tous les virus ont besoin d'une cellule haute pour générer de l'énergie métabolique et pour fabriquer les particules virales liées à ça c'est l'absence de ribosomes chez les virus donc tous les virus sont dépendants de la cellule haute pour fabriquer leurs protéines alors lorsqu'on regarde bien une différence fondamentale entre les virus et les cellules c'est l'absence de division binaires chez les virus donc le système de réplication est radicalement différent de ce que l'on voit chez les cellules et dans la particule infectieuse en général on trouve soit l'adn soit l'arn donc certains virus ont un génome en arn mais dans la particule virale on trouve l'arn ou l'adn mais pas les deux à la fois et ça c'est très différent de n'importe quelle cellule dont toutes les cellules eucaryotes ou procoriotes des cellules germinatives à cellules végétatives et des spores on a le génome en adn et on a au minimum les trois types enfin toujours les trois types d'airn rm sg rn ribosome et rn de transfert donc n'importe quel type de cellules ça c'est quelque chose qui distingue les virus des des cellules je vais regarder un petit peu chacun de ces caractères parce que ça c'était la définition proposée par le voffe en 1957 et en fait il ya quelques exceptions sur ce dernier point je vais pas non plus traîner tout trop là dessus mais depuis 1957 on a découvert quelques virus géants qui ont un génome en adn et un peu d rn à l'intérieur de la particule donc il ya quelques virus qui sont qui font exception à ces dernières règles ok la taille de la particule virale ok donc la plupart des particules virales ont une taille inférieure à 250 nanomètres donc le vih les petits parvo virida et donc les virus adénos associés sont comme ça les nantes des vecteurs l'antiviraux sont comme ça donc la plupart des particules virales sont comme ça de cette taille là mais il existe aussi ça c'est par exemple le virus de la variole le virus de la vaccine la particule ici le diamètre c'est presque 250 nanomètres et probablement 300 nanomètres de longue durée il est juste en dessous de la limite proposée par le boeuf mais il existe aussi quelques micro organismes comme ceux ci donc cette fois ci la barre ici c'est à 100 nanomètres et on voit que le diamètre de cet objet là est moins de 200 nanomètres et la suture à l'intérieur c'est quelque chose d'assez simple mais ça ce n'est pas un virus c'est une bactérie c'est une mycoplasme donc il existe quelques toutes petites bactéries dont la taille de la cellule est à peu près dans la zone où on trouve des virus donc il ya un certain chevauchement entre eux les plus gros virus qui sont plus grands que les plus petites bactéries et on verra les exceptions des virus géants tout à l'heure donc le critère de la voeuf sur la taille c'est vrai pour facilement 90% des virus mais il ya un peu de chevauchement alors parasites intracellulaires obligatoires m'apparaît tous les virus le sont mais certaines bactéries aussi il ya des bactéries que l'on n'arrive pas à cultiver sont des milieux gélosées elles ne peuvent pousser que à l'intérieur des cellules hautes donc c'est vrai pour micobacterium leprae donc ça c'est la cellule ça c'est la micobacterium c'est vrai pour les clamédias avec des corps reticulés des corps alimentaires à l'intérieur des cellules infectées c'est vrai pour les requêtes donc cette partie de la définition toute seule c'est pas suffisant pour distinguer tous les virus de toutes les bactéries mais c'est néanmoins vrai pour l'ensemble des virus et absence d'énergie enzimatique pour la génération l'énergie métabolique en général les bactéries intracellulaires génère leur propre enfin c'est vrai que toutes les bactéries intracellulaires synthétisent leurs propres protéines ça c'est vrai certaines vont importer de l'atp la mitochondrie normalement importe l'adp et exporte l'atp certaines bactéries parasitaires intracellulaires vont faire l'inverse elles vont exporter l'adp et importer l'atp donc elle génère pas elle même mais néanmoins donc ça c'est vrai pour certaines bactéries intracellulaires pour les virus aucun virus ne synthétise ses propres protéines et tous les virus dépendent de l'atp généré par les cellules hautes pour faire tourner d'autres mécanismes dont le virus a besoin pour former des particules et les sécrétés donc cette question de synthèse protéique c'est vraiment une différence fondamentale entre les virus et les et les cellules donc c'est toujours vrai que si on regarde dans le génome des virus aucun virus ne code pour les rennes ribosomales dans son génome et ça c'est quand même étonnant parce que c'est pratiquement la molécule la plus conservée dans tout le vivant donc les virus sont clairement à part de tout autre objet dans le biosphère et c'est une telle différence fondamentale que un microbiologiste à l'institut pasteur qui s'appelle patrick forter a proposé qu'on peut considérer l'histoire de la vie sur planète terre comme une sorte de lutte entre deux types de réplicateurs à adn des réplicateurs enfin réplicateurs d'acide nucléique des réplicateurs qui ont des ribosomes qui prennent leurs propres protéines ça c'est des cellules et les réplicateurs sont ribosomes qui doivent parasiter les cellules et ça c'est les bioses et donc on a une sorte de lutte une compétition entre ces deux formes là qui dure deux milliards d'années ok alors absence de division binaires chez les virus qu'est ce que ça veut dire mais ça veut dire que lorsqu'on regarde les cellules et qu'une cellule va se diviser ce qui se passe globalement c'est que la cellule va grandir un petit peu petit peu et puis petit à petit elle va se scinder en deux et qu'on va avoir deux cellules à la fin donc si on avait la même chose chez les virus vous pouvez imaginer que notre particule virale elle va petit à petit s'agrandir et se scinder en deux pour former deux particules virales et quand on regarde bien c'est certainement pas comme ça que ça se passe donc en fait je devrais mettre un truc avec une énorme croix comme ça pour pour une sur ça marche pas comme ça ce qui se passe c'est que à un moment donné dans le site des réplications virales le génome viral est libéré de la particule donc à ce moment là la partie de virale n'existe plus bonjour à un moment donné il existe uniquement le génome viral dans la cellule infectée ce génome va être répliqué en grande quantité puis on aura l'expression des protéines virales et à ce moment là les différentes composantes vont être réassemblées c'est comme monter un meuble ikea ou faire un truc avec du mégo et ensuite cette particule là va être donc la réplication virale ça ressemble pas du tout à la division cellulaire c'est un processus qui ressemble beaucoup plus à la formation d'un complexe avec multiples protéines au sein de la cellule donc c'est un processus fondamentalement différent la réplication virale ok donc là j'ai vaguement évoqué le cycle de réplication virale donc on va regarder cycle de réplication lithique et latente donc dans un cycle de réplication lithique l'objectif pour le virus c'est de démarrer avec une particule virale au début et de libérer un grand nombre de particules virales à la fin et tous les dioses doivent passer par une cellule pour le faire donc la première étape c'est l'attachement du virus sur la cellule haute via l'interaction entre une protéine ou le glycoprotéine d'attachement sur la particule virale et un récepteur sur la cellule haute donc on a une interaction spécifique qui permet au virus de s'attacher à la bonne cellule rester à l'extérieur attaché ça sert à rien le virus doit faire rentrer son génome dans la cellule haute donc on après l'attachement le virus doit provoquer l'entrée de la particule virale et la libération du génome virale par la décapcillation c'est à dire que le génome qui était à l'intérieur de la capsule doit sortir à un moment donné une fois que le génome sort il doit servir pour exprimer des protéines virales il doit se répliquer ensuite on va les assembler ensemble pour fabriquer des particules virales qui doivent être finalement libérés donc ça c'est le signe d'application lithique attachement entrée décapcillation réplication expression assemblage et libération tous les virus doivent compléter chacun de ces étapes attendez pour vous vous venez d'arriver je vais vous je vais vous donner le code qr pour flasher comme ça vous pouvez avoir accès aux polis ou vous prenez juste des notes ok bon ok donc ça c'est vrai pour n'importe quel virus mythique donc pour mettre ça à l'échelle humaine c'est comme si moi je montais dans ma voiture et j'allais à saint nazaire et j'arrivais au chantier naval et j'arrive à à baratiner le gardien à l'entrée du site pour des way c'est moi je bosse ici laisser rentrer donc je suis adressé au chantier laval parce que j'ai mis mon gps pour le trouver et j'y vais direct donc ça c'est mon attachement je baratine les gardiens à l'entrée c'est ça que j'entre donc j'arrive là au centre de management où il gère tout le site je sors de ma voiture ça c'est la décapsulation ensuite ce que je vais faire c'est que je vais reprogrammer tous les employés sur le site principal sur le site dans les bureaux je vais les je vais les modifier en copie qu'en forme de doré mac and roy et ensemble on va reprogrammer tout le site pour ils arrêtent de fabriquer des bateaux et refabriquent des voitures à la place donc une fois qu'on a plein de voitures ben moi et tous mes clônes là on va rentrer dans les voitures et on se barre pour aller infecter un autre site et avant de sortir bon on va tout exploser donc ça c'est des réplications lithiques donc voilà ça marche comme ça et puis évidemment ben pour faire une infection le vire doit faire ça mais des milliers de fois donc il va abîmer beaucoup de cellules très très rapidement oui un virion c'est la particule virale avec le génome à l'intérieur donc ce soit à l'intérieur ou l'extérieur de la cellule mais on peut avoir des capsules vides qui sont produits d'abord et puis ensuite des capsules matures qui sont fabriqués ensuite mais environ ces particules plus le génome à l'intérieur ok donc certains virus sont capables d'instaurer une si une réplique enfin un cycle latent lorsque là bon on a les étapes initiales qui ont lieu donc on a l'attachement à la cellule hôte l'entrée la décapitation mais cette fois ci il n'y aura pas une réplication à outrance du génome viral et il n'y aura pas de l'expression de la totalité des protéines du génome viral mais il peut y avoir l'expression de quelques protéines dites de latence qui vont maintenir le génome à une seule copie ou un nombre restreint de copies et des fois empêcher la cellule infectée de mourir donc on a l'expression d'un programme génique restreint et donc ce virus latent peut persister tant que la cellule hôte survit évidemment rester en latence ça ne sert à rien pour le virus à un moment donné il doit reformer des particules virales donc pour chaque virus latent il y a un stimulus externe qui va réactiver un cycle lithique à ce moment là lorsque la cellule infectée de façon latente reçoit le stimulus externe ce qui va se passer c'est que du coup on aura une réactivation de l'expression génique sur les génomes virales une réplication du nombre de copies de l'adn ou de l'adn viral et à nouveau production de particules et leur libération donc le cycle lithique uniquement chez des certains virus à adn ou les retroviruses les virus à rn ils n'ont pas de cycle lithique et tous les virus à des noms mais certains oui d'accord oui le way on peut dire que c'est analogue mais l'isogène c'est uniquement pour les bactériophages mais ouais voilà donc plutôt gérer la lysogénie c'est une forme d'infection d'attente dans la lysogénie on a forcément l'intégration de chromosomes du phage dans le du génome du phage dans le chromosome bactérien pour la latence chez les herpésioses par exemple le génome virale reste à l'extérieur en épisome on a toujours l'isogénie on a toujours l'intégration pour les différents types de latence c'est pas toujours nécessaire ok donc là pour voir si vous avez bien capté jusque là je vais vous inviter à répondre à ce quiz ok alors petite taille virus oui ou non oui bactéries non provoque des infections humaines virus ah oui ok supérieur à ce que je vois supérieur à 250 virus non bactéries oui de façon générale mais il ya des exceptions provoque des infections humaines virus oui bactéries oui ok tous les deux peuvent provoquer des maladies infectieuses on peut les prévenir par des vaccins ou certaines de ces infections virus oui bactéries oui il ya des vaccins efficaces contre certaines infections bactériennes contre les pneumocoques contre la diphtérie contre les tétonos tout ça ce sont des infections bactériennes et on a des vaccins efficaces contre ces infections donc la vaccination est une stratégie de lutte contre les infections bactériennes et virales ça veut pas dire que des vaccins efficaces existent pour l'ensemble de ces infections mais pour certaines oui d'accord vous assez oui et oui inactivé par la chaleur on ne peut inactiver un virus pour la chaleur oui ou non je vais inviter tout le monde de voter réfléchissez parce que avec votre connaissance de biochimie qui dit oui allez qui dit non la plus tard ok la réponse est et oui les virus sont des particules formées de protéines principalement à une protéine inactivée par la chaleur donc si on met une ou si on met quelque chose à bouillir qui contient un virus il va pas résister à ça les bactéries inactivé par la chaleur qui dit oui qui dit non oui on va à ce stériliser un milieu ou un matériel par la chaleur dans l'autoclave ou en chaleur sèche donc ça ça marche sur les deux ok bactéries et virus est-ce qu'on peut les inactiver par l'éthanol à 70 bactéries oui on peut faire ça virus oui plus ou moins et ça va dépendre la particule virale qu'on voit tout à l'heure donc ça c'est ça dépend ça dépend de la structure de la particule virale contient des rubosomes virus non bactéries oui parois en peptidoglycane virus ou envers bactéries oui c'est le composant principal de la paroi virus non donc ouais voilà donc non on n'a pas même les virus qui affectent des bactéries n'incorpore pas de parois autour de la particule et un virus qui affecte des cellules humaines va utiliser des systèmes qui sont présentes dans la cellule humaine pour fabriquer sa particule donc la cellule humaine fabrique pas de peptidoglycane dans le virus ne va pas le faire non plus alors ces deux questions sont importantes pour ici est ce que les bactéries sont sensibles aux antibiotiques oui et les virus non exactement et ça c'est lié à ces deux questions là la synthèse protéique et la synthèse de la paroi en peptidoglycane sont des cibles de beaucoup de familles d'antibiotiques oui on va tuer la cellule haute donc les virus pour plus s'appliquer mais c'est un peu ouais c'est un peu c'est quoi le pervers comme raisonnement si je puis le mieux de dire c'est disons que c'est un peu comme si on détruit la planète terre est ce que ça va empêcher le virus de s'appliquer ah oui effectivement mais c'est pas non plus très très spécifique pas et en plus donc donc mais ça va pas toucher un virus qui provoque une infection chez l'être humain parce que que les bactéries vont être tués ou non le virus ça infecte les cellules humaines donc il s'en fiche si on a éliminé des bactéries et les bactériophages provoque pas des maladies donc c'est enfin pas directement en tout cas donc ça c'est très important dans la vie de tous les jours la plupart du temps quand on va voir le médecin on est un peu en homère on a de la fièvre bah la plupart du temps c'est c'est probablement pas une infection bactérienne donc c'est inutile de traiter avec des antibiotiques pour la plupart de ces infections respiratoires peu symptomatiques donc votre médecin peut très bien vous prescrire du paracétamol et des lavages du nez à l'eau fit et ça va suffire ça sera pas mieux avec des antibiotiques alors sensibles aux antiviraux virus oui bactéries non oui qu'est ce que j'allais dire avant que la question c'est que de nombreuses familles d'antibiotiques cible la synthèse des protéines chez les bactéries et cible la synthèse de la paroi et donc c'est pour ça que les virus sont insensibles ces ans à ces molécules parce qu'en fait ils ne possèdent pas ces structures là d'accord donc voilà virus pas sensibles aux antibiotiques ok donc on va faire un regarder un petit peu la structure de la particule virale et là je vais vous présenter un peu des extrêmes du monde virale donc les plus petits virus que j'ai pu trouver infectant des mammifères sont des circoviridae représentés par le virus le circovirus porcin 2 c'est ça le pcv2 provoque une maladie chez les chez les porcs c'est un problème chez les élevages et sa particule c'est tout petit elle a un diamètre de 17 nanomètres composé d'une seule protéine son génome c'est en adn simplement un circulaire c'est même pas 2000 nucléotides 2 kilo octets de données dont dans son génome pas grand chose comme fichier il code pour deux cadres ouverts de lecture donc il code pour deux protéines et ça c'est le minimum pour n'importe quelle biose il ya une pro un gène qui code pour la protéine de capsides et un gène qui code pour une protéine qui permet de répliquer le génome pas un adn polymérase mais quelque chose qui va cibler l'adn polymérase cellulaire vers le génome viral et ça c'est le minimum pour n'importe quelle biose quelque chose pour répliquer son génome et quelques et une protéine de capsides si on n'a pas de protéines de capsides c'est quoi ça c'est une sorte de plasmide un élément d'adn qui est capable de se réappliquer si on n'a pas un truc pour se réappliquer on a juste une protéine qui va être inerte donc il faut les deux choses au minimum pour faire un virus alors donc ça c'est le minimum le maximum ce sont des virus géants comme le pandora virus et j'ai essayé de représenter les particules à l'échelle donc si ça c'est 17 nanomètres de diamètre ce truc là il fait plus d'un micron de de longueur et on peut le voir en microscope optique ça donc le pandora virus il a un particule qui est très très grand de génome 2,5 millions de paires de base codant pour plus de 2500 gènes donc un énorme génome très complexe une particule virale très complexe alors il n'y a aucune relation entre la complexité du virus et la complexité de l'organisme hôte ce truc là infecte des amibes des eucaryotes unicellulaires ce truc là il infecte et peut provoquer des maladies chez des mammifères donc même si c'est très très simple il peut infecter un autre très complexe et l'inverse est aussi possible ok alors classification des virus alors oui je sais pas pourquoi j'ai fait ça donc ça c'est quelque chose qui est géré par le comité international de la taxonomie des virus de ictv et depuis cinq ans il ya eu un effort majeur pour essayer de faire conformer la classification des virus à tout ce qu'on trouve pour le reste du vivant c'est à dire de organiser des espèces en gens des gens en famille des familles en ordre et puis de définir les regroupements supérieurs comme des classes philums au royaume etc alors ça c'est un une initiative relativement récente jusqu'à il ya cinq ans je dirais on n'avait pas des classifications au delà du niveau de l'ordre de la classification du vivant donc vous allez dire qu'on va voir les prokaryotes les eucaryotes et les archais oui je devrais pas faire ça parce que ça va prendre du temps mais c'est une question intéressante je sais pas qu'est ce que vous apprenez vous là est ce que vous apprenez que on a un truc comme ça prokaryotes, eucaryotes, archais mais quand est ce qu'ils vont revenir dans le 21e siècle le programme là c'est pas ça c'est pas ça c'est plutôt comme ça le prokaryotes, archais, eucaryotes c'est ça qui est une représentation plus exacte, les eucaryotes c'est un groupe sœur aux archais en fait on a une sorte de beaucoup plus de groupes d'archais qui sont connus et ça c'est ça date de carlwos dans les années 1970 ça avec les premiers séquences à des rhénobosomales et c'était un artefact parce qu'on avait très peu de génomes ou de données de séquences des archais bactéries et donc c'est pour ça que l'arbre qui sort n'est pas fidèle à la réalité avec plus de données en fait c'est comme ça moins mais bon ça c'est pas le et probablement la racine est quelque part par là ok toujours est qu'il que en effet on peut pas caser les virus quelque part ici ils sont dans un autre soutien totalement à eux mais donc on peut faire une classification phylogénétique universelle de toute vie cellulaire mais les virus on est obligé de les classer à part mais on essaye de faire une classification globale pour les virus oui pardon on va discuter après j'ai une diapositive pour ça mais effectivement c'est une question très très intéressante ok donc les experts dans l'ICITV ils ont fait un effort pour établir des regroupements plus supérieurs dans leur phylogénie et ça c'est basé sur les homologies de séquences chez des gènes qui sont partagés par par exemple tous les virus à arn donc n'importe quel virus à arn doit répliquer son génome par une polymérase à arn dépendant de l'arn donc tous les virus à arn possèdent un gène qui code pour ça et donc c'est un caractère homologue qui peut être utilisé pour établir la classification et c'est ce que je vais recopier ici à partir des des données mises en ligne par l'ICITV donc ça c'est la classification par homologie de séquences de l'ensemble de ce groupe de virus à arn un brin moins et qui justifie un petit peu ces différents niveaux de la classification ceci dit la plupart des biologues vont être capables de vous dire que tel ou tel virus est fait partie des mononégas virales mais on n'est pas encore un réseau à l'aise avec les mondes jiviri 7 ou le néga un néga un néga un navire et tout à c'est pas c'est pas c'est nouveau et les gens ils ont pas tellement l'habitude de sens et utiliser ces désignations ceci dit il existe ou très peu de moyens pour regrouper différentes types de violence donc ici on pourrait dire que effectivement il doit doit avoir à un moment donné un ancêtre commun pour tous les virus à rn mais c'est pas le cas de dire que on a un ancêtre commun pour tous les virus à rn et tous les virus à dn ou je suis pas sûr qu'on ait un ancêtre commun pour l'ensemble des virus à dn d'ailleurs donc on a un truc qui est pas vraiment monophilétique et probablement plusieurs origines indépendantes de différents lignées virales donc pour l'instant je saurais pas vous dire si on va voir un arbre phylogénétique pour l'ensemble des virus ou plusieurs et je pense ça va rester plusieurs mais toujours difficile de savoir pour avec certitude ok une autre classification qui est couramment utilisé en biologie c'est ce qu'on appelle la classification de baltimore par la ville le scientifique david baltimore qui a proposé cette classification à la fin des années 1960 et il a dit voilà si vous voulez comprendre comment les virus se répliquent il vaut mieux les classer en fonction de leur génome et la première grande distinction que l'on peut faire c'est de distinguer des virus avec un génome en adn des virus avec un génome en rn ensuite au sein de ces deux grandes classes il les a sous-divisées pour les virus à adn en virus avec un adn double brin ça c'est la classe 1 et en virus avec un génome en adn simplement ça c'est la classe 2 alors pour les virus à rn il a commencé à faire la même chose donc les virus avec un génome en rn double brin c'est la classe 3 de baltimore mais pour les virus à rn simple brin il a divisé en deux classes la classe 4 ce sont des virus avec un génome en rn brin plus ça veut dire que le génome code directement pour les protéines et ça il a mis dans une classe à part les virus avec un génome en rn brin moins donc ça c'est les les rn anti sens qui composent de génome alors initialement la classification de bâtiment comportait ces cinq classes il avait trouvé toutes les conformations possibles de génome virale sauf que en début des années 1970 on a découvert les rétro virus c'est à dire les virus dont le génome est en rn dans la particule virale mais qui se réplique via un intermédiaire en adn et donc ça c'était une découverte qui a un peu remis en cause ce qu'on appelait le dogme central de la biologie moléculaire c'est à dire que l'information biologique passe de l'adn vers l'airn vers des protéines et c'est unidirectionnel or chez les rétrovirus l'airn est recopié en adn donc l'information biologique chez les rétrovirus passe de l'airn à l'adn et donc ça c'était une grande surprise et ce qui a valu le prix nobel à qui à david baltimore et à watemine qui avait fait la même découverte de façon indépendante donc ça c'était 1972 ou 73 juan ok donc ça c'est les rétrovirus et il existe aussi les virus comme l'avenir de l'hépatite b qui ont un génome en adn dans la particule mais qui se réplique via l'airn dans la cellule infectée mais ces virus là possèdent également une transcriptase inverse et donc des fois on les met ensemble comme les virus à rétro transcription les classes 5 et 6 et 7 donc cette classification c'est oui ok donc là on va dire que ça c'est un airn brun 1 ok ça c'est dans la particule virale c'est ça qui va arriver dans la cellule infectée alors la particularité des virus et rn brun moins c'est qu'ils doivent apporter dans la particule leur propre airn polymérase donc l'airn génomique du virus n'arrive pas seul dans la cellule infectée il est toujours associé à la nucléocapside et l'airn polymérase virale et du coup dès qu'ils rentrent à cette polymérase virale il peut faire une copie en airn brun plus et ça ça va être traduit par les vrais besoins de la cellule haute qui va permettre d'un expression du bien mais ça c'est important parce que tous les virus à rn brun moins doivent apporter la polymérase à rn dans la particule virale ce qui n'est pas le cas des virus à rn brun plus ok une chose à retenir ici c'est que la classification de bottume n'est pas une classification phylogénétique ça veut dire que ici on fait une distinction entre les virus à rn double brun et simple brun il est bien possible qui a une appartenance phylogénétique plus proche entre certains virus à rn simplement et certains virus double brun que entre deux types de virus à adn double brun très très différent d'accord donc c'est quelque chose qui est important pour comprendre comment se repliquent des virus mais ce n'est pas une classification phylogénétique tandis que la classification de lycée tv oui l'objectif c'est de établir une phylogénie des différentes familles virales ok donc et la classification de baltimore est très largement utilisée par des virologues et on cite souvent dans la discussion d'un virus c'est un virus de la classe 3 ou 4 et on est censé comprendre ce que ça veut dire et donc beaucoup de ressources en ligne sont organisées comme ça et je recommande vivement ce site là et donc là on voit qu'en fait si on clique sur les liens là on va aller dans les un listing des différentes familles virales mais qui sont classées par leur classe de bâtiment à la base donc ils utilisent la classification de bâtiment et pas la classification ic tv dans cette base de données parce que tout le monde est à l'aise avec ça tout le monde peut les ronger comme ça dans sa tête des différents types de virus ok donc dans les petites dans les trois ou quatre lignes que barbara m'avait envoyé pour dire qu'est ce qu'il ya dans votre programme et cette ligne là discuter la place des virus dans la classification donc c'était un peu en lien avec votre question est ce qu'on les met dans le bilan donc et voilà on a ces questions là qu'on peut discuter un petit peu ça c'est peut-être le moment pour vous de discuter un petit peu entre vous et surtout pour cette question là avoir quelques éléments oui quelques éléments non et ensuite on mettra ça ensemble et pour ça faites jouer votre imagination moi je veux pas je viens de vous dire non non les deux ne sont pas monophilétiques dans la totalité des virus donc ça veut dire que il y avait certainement plusieurs origines indépendantes mais dans ce cas là qu'elles étaient ces origines d'accord donc vous mettez ensemble pendant deux trois quatre cinq minutes maximum quelques arguments oui quelques arguments non pour cette question là et quelques idées ici ok oui Merci. 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 Est-ce qu'on peut mettre des idées en commun, là? Donc, euh... Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner un argument? Oui, les virus sont vivants. Oui. Je trouve que j'en considère que les virus, c'est à partir de 4M, 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 4M. Attends. Oh, dites-moi ça. Je trouve que j'aime bien. J'aime bien le bâtiment. OK. Donc, ils sont formés avec la biochimie. c'est pas déformé avec la matière inerte ok intéressant oui bon argument autre chose nobody un morceau de bois est-il vivant et pourtant un morceau de bois il remplit ce critère là ah non on est on est dans le oui pour l'instant et un toujours dans le oui 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 qui sont capables de se reproduire oui ok biochimie de la biologie sont capables de se reproduire ok ça c'est donc moi c'est deux bons arguments pour oui je trouve les arguments pour non oui pas de métabolisme à on a aujourd'hui pas de classe pas de métabo donc c'est à dire ça ça mange pas quoi ouais ça respire pas ça bouge pas de métabolisme oui et lié à ça pas de ribosome bon plutôt ben ça c'est un peu lié à ça c'est dire qu'il n'y a pas de biosynthèse autonome une autre chose pour la colonne des noms oui oui pas autonome disons ouais ok donc d'autres arguments pour non oui ouais je pense qu'on a un peu fait le tour là donc ça je dirais que c'est un peu lié et tout ça c'est un peu lié quoi ces trois arguments là oui ah oui ok on va dire ouais ou gène égoïste oui c'est à dire c'est un réplicateur comme un autre qui dans l'objectif c'est de se répliquer et voilà c'est tout ce qui compte voilà c'est un peu ça c'est un peu lié à ça et ces arguments là pas d'autonomie c'est lié à l'absence de métabolisme et l'absence de synthèse de protéines mais voilà donc ça c'est je pense que c'est bon et personnellement c'est un peu difficile de dire oui ou non définitivement donc mais globalement si vous devez vous prononcer qui dit oui c'est vivant qui dit non c'est pas vivant ouais globalement vous pensez c'est pas vraiment un objet un objet vivant je suis d'accord avec vous ok mais c'est pas c'est un peu difficile parce que la question ça se pose on dirait que c'est plus vivant qu'un ribosome par exemple et c'est plus vivant qu'un plasmide parce qu'il a une sorte de transmissibilité donc c'est pas aussi net que ça mais voilà bon argument alors les origines de certains ou certaines ont eu des idées oui oui et donc le même ordre d'idée parce que ça c'est un peu lié à ça là non votre gène égoïste le virus il démarre comme un petit bout d'adn qui a tendance à se répliquer éventuellement au dépend du reste de 2 du génome ou du chromosome là où qu'il héberge et ça c'est très semblable au mode de réplication d'un virus donc je suis d'accord avec vous ça il ya un lien là transposant et autres types de molécules d'adn d'information génétique qui se réplique plasmide et donc probablement on pourrait se proposer qu'il y ait un lien entre ces éléments d'adn égoïste et les virus à adn parce que il faut juste imaginer que ces bouts d'adn qui ont tendance à se répliquer récupèrent un gène qui code pour la capside et du coup bingo on a généré un virus ça c'est de l'adn qui se réplique ce qu'il faut faire pour produire un virus c'est ça plus une couronne une capside une protéine qui va entourer l'adn qui a tendance à s'appliquer qu'il permet de se passer d'une cellule à une autre donc on commence avec ça on récupère un plasmide et bingo on a un virus donc on peut imaginer que ce soit ça alors chez les transposants on a oh attends j'ai pas de truc là virus à adn ok donc parmi des transposants il existe aussi des rétrotransposants qui vont transcrire une copie en arn qui sont rétrotranscrits en adn double brin qui s'intègrent donc ça c'est un peu comme les rétrovirus donc on imagine voilà on récupère une protéine de capside et on a fait un rétrovirus avec ça et donc ça ça nous laisse avec un petit peu la question des virus à arn je sais pas si vous arrivez à voir ça donc d'où viennent des virus à arn et je vais vérifier un peu tout ça maintenant et une chose qui était intéressante à remarquer c'est que il existe des bactériophages à arn mais ils sont plutôt rares la plupart des virus qui infectent des prokaryotes sont des virus avec un génome en adn mais oui c'est la même chose pour moi il n'y a pas de distinction bactériophages c'est une sous groupe de virus mais on les met dans la classification de bottines on les met dans la classification ictv ok mais chez les eucaryotes il ya énormément de virus à arn donc il ya quelque chose dans la transition prokaryote eucaryote qui semble avoir favorisé l'émergence de ces nouvelles familles virales basées sur la rn et ça c'est très intéressant parce que c'est quoi la distinction plus évidente entre le prokaryote et eucaryote le noyau exact donc dans un organisme prokaryote on a la cellule comme ça et l'adn est juste comme ça donc un virus à adn s'il veut profiter de toute la machinerie cellulaire pour répliquer l'adn bas c'est direct là donc il faut juste faire entrer l'adn et puis on est bon la cellule eucaryote bah on a le noyau et on a les ports d'entrée nucléaire qui sont un petit peu là des des portes qui peuvent être fermées donc un virus à adn adn qui infecte une cellule eucaryote il arrive ici il y aura une injection d'adn il est dans le cytoplasme et il n'y a rien là dedans pour aider à répliquer l'adn donc en fait ça une cellule eucaryote c'est plus compliqué à infecter pour un virus à adn soit il doit avoir le moyen de les transportés jusqu'au noyau et d'entrer dedans ou alors il doit faire énormément de choses lui même pour se répliquer dans le cytosome or pour un virus à arn ça c'est très simple si on est on a un génome en arn on rentre fait rentrer son arn dans le cytoplasme et l'objectif c'est de faire passer pour un arn messager si on récupère si on donc du coup on peut les ribosomes cellulaires sont là pour produire des protéines virales et le virus il fabrique son propre arn pour l'humain donc il se réplique dans le cytoplasme donc l'émergence de la plupart des familles de virus à arn c'est fortement lié à l'apparition des cellules eucaryotes et c'est une sorte d'adaptation à cette nouvelle niche écologique pour les virus qui est le cytoplasme avant avant donc les eucaryotes on dit quoi il ya 1,5 milliard d'années à peu près premier micro fossiles ou évidence pour la présence de cellules eucaryotes donc jusque là il n'existait que des prokaryotes comme niche pour se répliquer pour les virus mais après l'apparition des cellules eucaryotes il ya toute cette niche là le cytoplasme de la cellule eucaryotes qui devient accessible pour les virus et là c'est là où les virus à arn aime jouer c'est leur niche favori et la plupart des virus à arn se réplique uniquement dans le cytoplasme la plupart des virus à adn se réplique dans le noyau des cellules eucaryotes il ya des exceptions dans les deux sens mais globalement ça marche comme ça donc pour les virus à arn c'est vraiment lié à l'émergence de cellules eucaryotes et éventuellement on dit que il ya des homologies de séquences entre la transcriptase inverse et les polymères à arn donc on peut se dire ouais peut-être on a un truc un peu comme ça quoi pour l'origine des virus à arn ok donc voilà où on en est pour la place des virus dans la classification et éventuellement les différentes étapes dans l'émergence de virus à adn chez les bactéries et les virus à arn pour la plupart il n'existait pas avant l'émergence de cellules eucaryotes pour ça que on dit voilà il ya probablement mais bon est ce que ces virus à n sont sont apéroses comme ça ou est ce qu'ils dérivaient d'autres choses avant ça c'est pas clair ça ok voilà donc il faut qu'on avance un petit peu donc je vais enchaîner sur la structure des particules virales parce que là pour l'instant on a parlé des virus un peu dans l'abstrait donc chez donc on parle de virions c'est ce qu'on a dit une particule virale avec un génome à l'intérieur et capside à l'extérieur et on a une distinction entre les virus non enveloppés ou nus qui sont composés d'acide nucléique à l'intérieur et d'une capside protéique à l'extérieur et que ça à côté de ça on a des virus enveloppés qui ont une nucléocapside à l'intérieur acide nucléique capside en protéines puis cette fois ci entouré d'une enveloppe qui est une bicouche lipidique et dans l'enveloppe il y aura toujours une ou plusieurs glycoprotéines enveloppe alors chez les virus nus on a deux types d'architecture les particules virales en forme de bâtonnets avec une symétrie hélicoïdale et des particules virales plutôt sphériques avec une symétrie icosédrique chez des virus enveloppés on a soit des particules enveloppés de suture simple donc ça c'est une nucléocapside hélicoïdale entourée d'une enveloppe ou un nucléocapside icosédrique entourée d'une enveloppe tandis que on a certains virus avec une certain virus enveloppés avec une structure complexe comme notre pandora virus donc cette structure est complexe et correspond pas vraiment un de ces schémas simples de suture de particules virales ok donc ces images sont toutes en microscopie électronique et ça c'est important parce que toutes ces particules virales sont invisibles en microscopie photonique ou simplement optique donc il faut utiliser de la microscopie électronique à transmission pour les voir et plusieurs familles virales ont été nommées grâce ou à cause de leur aspect en microscopie électronique donc les coronaviridaées c'est parce que les sphélicoprotéines enveloppe font une sorte de coronne autour de la particule virale les arenas viridae on disait qu'il y avait un aspect sableux à l'intérieur de la particule virale donc arena c'est le sable donc voilà donc microscopie électronique nécessaire pour visualiser les particules virales ok donc quelles sont les fonctions de ces éléments de suture des particules virales donc ici bon bah j'ai mis une capside icoséderique nu puis deux exemples de particules virales enveloppées et chez les particules virales enveloppées on a à l'intérieur nucléocapcide à l'extérieur l'enveloppe avec une ou plusieurs glycoprotéines enveloppe à l'extérieur et souvent on a un autre type de virus entre les deux donc une autre couche de protéines entre la nucléocapcide et l'enveloppe qu'on va s'appeler soit la matrice soit le tégumon alors la fonction primordiale des protéines de capside c'est de protéger l'acide nucléique vient de protéger le génome virale donc à un moment donné n'importe quel bio doit être libéré à partir de la cellule infectée et si il libère que l'ADN ou l'ARN libre ça va pas durer longtemps il va être fort très très vite dégradé dans notre sang on a de l'ADNAS on a de l'ARNAS ça va le détruire donc la fonction primordiale de la nucléocapcide c'est de protéger le génome virale chez les virus nus les protéines de capside sont aussi nécessaires pour l'attachement du virus sur l'acide route et l'entrée dans l'acide route chez les virus enveloppés cette fonction est associée aux glycoprotéines enveloppes parce que évidemment ici dans cet herpès virus là la nucléocapcide les protéines de la capside n'ont pas accès à l'extérieur de la particule virale donc les protéines de capside peuvent pas s'attacher à la membrane d'une cellule haute parce que c'est à l'intérieur maintenant donc du coup cette fonction d'attachement ça doit être le domaine le rôle d'une protéine qui est à l'extérieur et pour les virus enveloppés ce sont les glycoprotéines de surface de l'enveloppe qui sont à l'extérieur de la particule virale donc c'est celles-ci qui peuvent médier l'attachement et l'entrée du virus et pour les protéines de matrice ou de tégument deux possibilités soit c'est une rôle vraiment structurale c'est à dire qu'on fait le liaison entre un nucléocapcide et l'enveloppe et on garde tout bien collé ensemble ou alors des fois ça peut être pour avoir une action sur les cellules infectées directement parce que ce qui va se passer c'est lorsque cette particule virale s'attache à une cellule haute c'est ce qui va se passer c'est que la membrane ici va fusionner avec la membrane plasmique et toutes ces protéines là vont rentrer dans l'ocytoplasme la cellule haute et ça peut commencer déjà à subvertir les fonctions cellulaires pour faciliter la réplication virale ok quelques questions sur les particules virales certaines pour voir si vous avez bien écouté d'autres où il faut utiliser votre raisonnement oui les virus c'est ce qu'ils sont vivants c'est compliqué ils font partie du domaine de vivants mais ils sont pas vivants eux-mêmes c'est un peu c'est comme ça que je le considère moi en tout cas on est bon là pour la réplication les réponses ok 1 c'est vrai non c'est pas vrai qui dit il faut se vous manifester qui dit que c'est une c'est pas vrai qui dit que c'est pas vrai vous pouvez discuter entre vous parce que si vous n'avez pas trouvé de réponse ou réfléchissez vous pouvez réfléchir encore un peu plus tout ça si vous n'êtes pas prêt à répondre aux questions ah mais ça c'est au domaine des connaissances générales en science hein donc ça c'est 200 nanomètres et disons la plupart des virus passent à travers ce filtre donc un c'est c'est faux c'est faux ça retient des bactéries mais les virus vont passer à travers 2 c'est vrai ou c'est faux ok on va dire microscopie à fluorescence c'est un type de microscopie à fluorescence faux vous avez raison faut la microscopie électronique donc microscopie à fluorescence un microscope à fluorescence déjà elles sont pas fluorescents des particules virales donc ouais ok on peut les marquer mais en fait on n'arrivera pas à visualiser une particule on aura une sorte de zone de fluorescence là on a beaucoup de protéines virales mais en visualisant on pourra pas visualiser une particule comme ça donc ça c'est faux donc une question comme ça il faut il faut de la microscopie électronique pour visualiser une particule virale autre type de microscopie c'est non c'est faux d'accord on va faire la question 4 après ça vrai ou faux qui dit vrai oui c'est vrai le pandora virus les virus géants sont plus grandes que certaines bactéries ça c'est vrai 3 vous avez réfléchi à ça ou pas attend on redit moi là ok on a on va on va compter faux ou vrai qui dit que c'est faux 1 2 3 4 qui dit que c'est vrai 0 en fait c'est vrai et c'est très important donc un virus enveloppé je comprends ce que vous dites parce que ça ça revient à tous les ans je pose cette question là et souvent les réponses c'est ça oui oui c'est ça donc il faut raisonner en termes de biochimie un détergent à la capacité de dissoudre et disperser des bicouches lipidiques donc un virus enveloppé on met un détergent et l'enveloppe il sera dissous et dispersé mais vous dit oui mais en fait j'ai encore la capside et l'adn à l'intérieur c'est vrai mais en fait cette particule là sera plus infectieuse parce que elle est où la protéine pour s'attacher à la cellule haute sur la membrane mais la membrane est partie donc du coup cette particule là est pas infectieuse or si on a un virus nu et pas d'enveloppe on va utiliser un détergent bon il va être bien lavé il va être propre mais en fait la protéine la capside en protéines elle est très stable elle est pas dispersée par un lavage au savon et donc mais en fait donc du coup il va rester infectieux et donc ça c'est aussi vrai pour les teneux de 70% donc ça va être très efficace pour les virus enveloppés et beaucoup moins efficace pour les virus nus et ça c'est très important pour le type de mesure qui est suffisant pour désinfecter une surface ou des mesures de contrôle. pour des virus enveloppés comme les virus de la grippe ou les coronavirus un simple lavage des mains au savon ça va être efficace ou la solution hydroalcoolique très efficace pour certains virus des gastroenterites comme les rotavirus ça suffira pas parce que ils sont pas sensibles au détergent ce sont des virus à capsides nus et donc pour désinfecter une surface il va falloir utiliser de l'eau qui est plus difficile à appliquer surtout si on fait répétition donc ça c'est très très important et ça va conditionner quel type de mesure vont être efficace sur quel type de virus d'accord ok très important bon ben je vais devoir continuer et je pense que je vais aller continuer jusqu'à ce que j'ai fini les généralités même si ça me prend beaucoup plus de temps que j'avais imaginé et on essaiera d'aller vite pour les exemples spécifiques dans une deuxième moitié mais il faut que je termine sur ces parties là donc on a vu un peu les classifications des virus définition d'un virus suture de la particule virale donc là ça va être les infections virales et les généralités donc normalement ok donc là on n'est pas dans le royaume de la biologie sens large on est plutôt en infectiologie donc on va considérer des infections virales chez l'être humain éventuellement chez l'animal mais on va mettre de côté les bactériophages et les virus qui infectent des plantes donc tout virus a besoin d'infecter une cellule chez l'autre et ça démarre comme ça il doit infecter une cellule vivante et donc c'est pour ça que les muqueuses sont les portes d'entrée très important pour beaucoup de virus donc les muqueuses soient gastro-intestinales, respiratoires ou génitales et donc le mode de transmission ça va être par voie orale pour les virus qui infectent les muqueuses gastro-intestinales par inhalation par les virus qui infectent des voies respiratoires éventuellement une transmission des mains à la bouche aussi ça peut marcher et ensuite on va inhaler les particules virales qui ont commencé à se répliquer dans les voies respiratoires supérieures et muqueuses génitales, transmission sexuelle donc il y aura pas mal de virus qui sont des infections à transmission sexuelle donc des exemples ok les virus des gastro-entérites comme le rotavirus, virus d'appetite A le virus de la polyomyalite sont transmises par voie orale et se répliquent dans la muqueuse intestinale virus respiratoire la grippe, rhinovirus rougeole, adhénovirus et coronavirus génital, VIH évidemment et certains papillomomioses notamment ceux qui provoquent le cancer du côte de l'utérus donc la peau ce n'est pas un terrain très fertile pour l'infection virale parce que la couche qu'on est à l'extérieur de la peau c'est constitué à une cellule morte donc la violence qui arrive sur la peau ne peut pas se répliquer parce qu'elle ne trouve pas de cellules vivantes à infecter donc à un moment donné si le virus va vous infecter par la peau il doit rentrer en dessous donc soit par une sorte de mini abrasion donc il y a des papillomomioses qui provoquent des verrues qui sont capables de vous infecter directement via une petite abrasion sur la peau sinon la plupart des virus qui démarrent leur infection sur un site cutané sont transmis par des vecteurs des vecteurs arthropodes soit des moustiques ou des tiques et dans ce cas là le virus va être injecté sous la peau d'accord et du coup il peut retrouver une cellule vivante autour donc ça c'est vrai pour la fièvre jaune, la dingue et il y a beaucoup de virus transmis par des tiques avec des noms plutôt exotiques le sang si un virus arrive directement dans la circulation sanguine ça peut démarrer une infection donc la transfusion ça a été un grand facteur de transmission du VIH le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C avant que ces virus soient découverts donc si on ne connaissait pas le virus il n'avait aucun moyen de savoir si un donneur était positif ou non pour ces virus chroniques et donc la transfusion était capable de transmettre le virus chez les receveurs évidemment si on utilise des drogues par voie intraveineuse et on se partage du matériel donc le virus peut aller du bras d'un utilisateur vers quelqu'un d'autre et plus rare mais néanmoins ça existe transmission par la grève d'organes parce que les virus peuvent rester l'attendant certains organes donc grève de cellules souches hématopoïtiques de la moelle auseuse ou du rein ça peut provoquer une infection grave dernier truc qui est absolument important pour le VIH et le virus de l'hépatite B la transmission mère-enfant soit pendant la grossesse ou alors très souvent pendant l'accouchement parce que c'est à ce moment là où le bébé sera en contact à ces muqueuses orales et respiratoires directement en contact avec le sang de la mère et les sécrétions vaginales de la mère qui peuvent avoir des particules virains donc la transmission mère-enfant très très important et lors de l'accouchement pour beaucoup de virus enfin souvent c'est un mix pour un virus donné il peut avoir 10% des infections qui sont pendant la grossesse c'est peut-être 90% pendant l'accouchement aussi après l'accouchement pour l'allaitement les maternelles peuvent transmettre certains virus ok une fois que le virus arrive il peut avoir deux types de de déroulement de l'infection donc leur application virale peut être limitée au site initial de l'infection donc on n'aura pas de virémie c'est à dire le virus ne passe pas dans le sang la période d'incubation sera courte la période d'incubation c'est le temps entre l'infection et le déclenchement des symptômes donc courte moins d'une semaine deux trois jours six jours quelque chose comme ça exemple typique les rhinoviruses qui provoquent des rhumes les rotavios qui provoquent des gastro-entérites ça infecte uniquement les cellules sur le site initial de l'infection papillomavirus aussi et aussi le coronavirus l'infection localisée à côté de ça certains virus provoquent des infections généralisées là où l'organe cible est distinct du site de l'infection pour arriver du site de l'infection à l'organe cible le virus doit passer par le sang donc il y aura toujours une étape de virémie un stade virémique et du coup le période d'incubation est plus longue une ou plusieurs semaines voire un mois et ça par exemple bio de la petite a site de l'infection c'est l'intestin l'organe cible c'est le foie bon il va pas très loin mais néanmoins il passe par le sang pour le faire la rougeole site d'infection initiale c'est le voie respiratoire les symptômes c'est les lésions partout sur la peau donc il passe par le sang on peut arriver VIH le site d'infection muqueuse génitale et le cible dans les organes cibles ce sont les organes lymphoïdes secondaires les ganglions et la rate principalement donc ça passe par le sang pour y arriver enfin par le lymphe et ensuite par le sang ok donc ça c'est deux types d'infections ensuite les infections peuvent être aiguë ou persistantes oh il me fait pourquoi il me fait ça chez moi c'est roux ça et pas bleu alors donc le déroulement d'une infection aiguë typiquement si vous êtes là pendant deux ou trois si vous êtes absent pendant deux ou trois jours vous revenez j'ai eu un virus j'étais très malade c'est un peu ça vous êtes infecté vous avez deux ou trois jours de phase d'incubation et ensuite pendant ce temps là vous avez un pic de réplication virale et ensuite vous allez avoir des symptômes donc vous êtes malade pendant deux ou trois jours votre système immunitaire se met en marche et vous contrôlez la réplication virale et vous éliminez le virus ça c'est une infection virale aiguë et un peu pathogène donc ça c'est les rhinovirus les adenovirus qui provoque des rhumes et on s'en aperçoit presque pas et on a un nez bouché on tousse un petit peu et puis au bout de deux ou trois jours ça va beaucoup mieux donc à côté de ça on a des infections virales aiguë qui sont extrêmement pathogènes où en fait on est infecté on a une période d'incubation on a des symptômes qui deviennent de pire en pire et finalement on est mort donc typiquement quelqu'un peut me citer un virus comme ça ? sans regarder les diapos ? la rage la rage exactement la rage ou le virus ébolasaïre très très mortel comme infection virale avec des taux de mortalité 50% ou supérieur et entre ça on a une sorte de spectre de possibilités et là ces virus-là ils vont tuer presque personne là ça va tuer plus que la moitié des personnes infectées et entre les deux on a des taux qui sont un peu intermédiaires comme le virus de la grippe et la Covid-19 donc ça c'est des infections aiguës et à côté de ça on a également des infections persistantes des infections persistantes peut-être de deux types des infections latentes sont caractérisées par bon on a une primo-infection donc on a une pique de réplication virale des symptômes ensuite les symptômes disparaissent et on ne peut pas détecter du virus dans le sang donc il n'y a plus de réplication active du virus mais en fait le virus persiste quelque part dans le corps sous forme latente et peut être réactivé des années après pour provoquer des symptômes qui vont redisparaître qui vont revenir, qui vont disparaître donc ça c'est typiquement le cas des herpès virus comme le virus de la varicelle ou le virus herpès simplex le virus herpès simplex de type 1 provoque des lésions autour de la bouche ça disparaît mais en fait il y a une infection latente dans les neurones dans les corps des neurones qui énervent cette région là donc on va avoir des neurones infectés et lors d'une autre infection virale un stress, une insolation, une fièvre on peut avoir les mêmes lésions sur la peau qui réapparaissent donc on a le virus qui persiste sous forme latente qui peut être réactivé des années plus tard et du coup le palus par exemple ? c'est pas un virus ? c'est pas un virus ? c'est un plasmodium faciparum c'est le... c'est un parasite mais il reste sous forme latente dans les hypnozoïdes dans le foie qui peuvent être réactivés et revenir des années après mais va ok c'est une infection latente mais c'est pas un virus ? oui c'est pas un virus ? ok ça c'est la réplication virale ça c'est les symptômes et bleu c'est censé être rouge aussi sur mon écran tout à l'heure c'était rouge mais bon ça c'est réplication virale, symptômes réplication virale, symptômes donc à côté de ça on a des infections persistantes qui sont chroniques la différence c'est que dans une infection chronique on a toujours une réplication active du virus oui oui la varicène on a une immunité à long terme qui est très bien mais il reste persistant il reste sous forme latente et il peut provoquer des zones mais là à partir de l'âge de 50 ans, 70 ans, quelque chose comme ça mais le zona c'est la réactivation de la forme latente du virus qui a infecté la personne lorsqu'elle était à la maternelle donc ce même virus il reste sous forme latente pendant 50 ans, 60 ans ou moins plus et comment ça affecte le déclencheur ? je ne sais pas, pour la varicène je ne sais pas quel est l'élément déclencheur pour les herpes simplex c'est un stress local un stress à l'organisme soit localement soit systémiquement une fièvre une insulation, un état de stress nerveux aussi parce que c'est dans les neurones donc si la physiologie neuronale est modifiée bingo il peut se réactiver mais ceux qui déclenchent la réactivation ça va être différent pour les virus latents donc les infections chroniques souvent ça va vers des symptômes qui vont devenir de plus en plus graves parce que le virus se réapplique en continu et ça c'est typiquement le cas pour les hépatites chroniques provoquées par le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C et un peu entre les deux on a le VIH donc sans traitement anti-être viral le virus se réapplique en continu et vous allez mourir sous traitement anti-être viral le virus persiste sous forme latente et si vous enlevez votre traitement ça va permettre de redémarrer la réplication active donc l'objectif du traitement anti-être viral c'est de transformer cette infection chronique en une infection latente qui ne se réactive jamais ok bon je suis désolé je vais être obligé d'avancer et puis terminer au moins cette partie là et après on fait une pause je vous promets ok bon attends mais je vais avoir besoin de 4h pas 3h pour cette partie généralité ce que je voulais faire c'était de vous introduire quelques notions en épidémiologie de maldits transmissibles parce que ça c'est très important là maintenant avec le Covid et tout ça parce que donc et beaucoup des choses que l'on voit ou les statistiques que l'on voit viennent d'un type de modèle un peu simple comme celui-ci qui propose que voilà un virus un nouveau virus va arriver notre population vient donc ça veut dire la population n'a jamais été exposée à ce virus là et toute la population est susceptible donc là j'ai représenté une population de 100 individus 10 cases par 10 cases et là c'est notre patient zéro qui est infecté et dans la prochaine tour d'infection le patient zéro va infecter trois autres et ensuite ces trois autres personnes vont infecter les trois voisins et la première personne infectée va récupérer il va devenir résistant à l'infection donc il peut pas être infecté deux fois et donc petit à petit lorsque les cycles de transmission de ce virus se poursuivent on finit par pratiquement infecter toute la population mais à la fin toute la population deviendra résistante parce que ou tuer mais dans les deux cas le virus ne pourra plus s'appliquer et donc si on met ça si on met ces chiffres là sur un graphe avec le cycle de transmission ici et le nombre d'infections par jour ou le nombre d'infections cumulées donc on a les nombres d'infections totales cumulées en rouge le nombre d'infections guéris en jaune après l'épidémie est finie donc on a une sorte de pic de transmission en nombre d'infections par jour qui pique et puis il redevient à zéro parce qu'à ce moment là tout le monde a chopé le virus et devient acquiert l'immunité et donc ce type de truc il est caractérisé par on les appelle les modèles S E I R parce qu'ils proposent que les individus dans la population peuvent être de 4 types susceptibles à l'infection exposés à l'infection c'est à dire on l'a chopé mais on n'est pas encore malade I infecté donc on peut le transmettre et R on a récupéré donc on est résistant donc S E I R on passe chaque fois de ça à ça à ça à ça mais le problème c'est que si on redevient susceptible ça va poser un problème ça ok donc c'est un ces modèles explique bien l'épidémiologie de certaines infections aiguës qui sont suivies d'une immunité durable donc ça c'est le cas pour la rougeole les varicelles les orients on échoppe une fois ces infections là et puis on acquiert une immunité à long terme qui est efficace on n'attrape pas deux fois ces maladies et donc on a quelques observations des épidémies des pics épidémiques de ces virus dans les populations vierges donc une fois que ça arrive il se passe deux choses après soit on a une petite population isolée tout le monde est infecté du coup le virus il ne trouve plus de hôte qu'il peut infecter dans ce cas là le virus et il disparaît et là on a une des épidémies chez des îles les îles ferroées et dans le pacifique où on a pu voir une épidémie de la rougeole ici avec le nombre d'infections par jour et puis après le virus il disparaît tout le monde a chopé tout le monde devient immune et après le virus est à plus de hôte pour infecter donc il ne revient pas l'année prochaine à noter ici sur cette épidémie sur l'île pacifique la population n'avait jamais vécu avec ce virus là dans l'histoire de l'île le taux de mortalité ici c'était quelque chose comme 12% énorme et tout le monde sur l'île l'avait attrapé mais si la population est suffisamment grande d'où viendront les nouvelles hôtes susceptibles ouais parce que on a des naissances et un nouveau-né bon pendant trois mois il a peut-être des anticorps maternels mais après il n'y a plus d'humilité acquise donc si la population est suffisamment grande le virus va toujours trouver un autre hôte à infecter parmi les jeunes donc ça c'est le cas typique pour ces maladies de l'enfance et donc le virus persiste parce qu'il arrive toujours à trouver des nouveaux hôtes parce que là on a des sortes de pics épidémiques là où la transmission est plus favorisée et ça vient tous les ans donc ça c'est vrai pour par exemple la varicelle une maladie d'enfance on a des pics de transmission d'année en année ok donc il y a quelques chiffres qui sortent de ce type de modèle donc ici on avait après l'infection de notre patient en zéro on avait trois personnes infectées et donc ça ça veut dire que notre numéro R c'est le ah c'est bizarre ça le taux de réplication de virus dans la population était 3 donc chaque personne infectée va infecter trois autres R égale 3 et R0 ça veut dire que c'était lors de l'infection initiale la première patient le patient zéro son R à lui est étroit ensuite quand l'épidémie se développe c'est le R à un temps T d'accord ? alors donc ça on peut le voir que si R est inférieur à 1 bah le virus il va finir par disparaître parce que si on a 100 personnes infectées et le R est 0,9 bah deux semaines plus tard il y aura 90 personnes infectées ensuite 81 etc donc il finira par s'éteindre donc toutes les mesures de contrôle sont basées sur analyser ces numéros R et si c'est moins de R moins de 1 on va éliminer le virus alors euh bizarre ça donc et il y a un lien entre le numéro R et le pourcentage de transmission qu'il faut bloquer pour éliminer le virus donc si on a un virus avec un R de 2 à 3 bah il va falloir bloquer la moitié ou les deux tiers des transmissions pour la rougeole c'est super infectieux super contagieuse bah il faut bloquer 95% des transmissions donc on peut pas contrôler un épidémie de rougeole avec porter le masque rester à distance ça suffit par quoi donc c'est la vaccination efficace c'est le seul moyen de contrôler ce type de virus alors le SARS-CoV-2 euh en 2020 initialement il y avait plusieurs études mais la médiane était vers 2,8 donc euh assez euh infectieux mais pas non plus au niveau de la variole ou de la rougeole et pour l'Omicron euh 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 les données que j'ai vues récemment là supérieures à 3 beaucoup plus transmissibles que le virus initial et c'est pour ça que tous les pays euh euh sont euh ont des pics épidémiques euh alors d'autres chiffres qui sont très importantes pour des infections virales c'est de déterminer un peu la pathogénicité du virus et pour cela on a deux ah attendez c'est 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 ah j'avais oublié que j'avais une erreur ok deux chiffres qui sont importants le CFR c'est le taux de mortalité par cas donc ça c'est le nombre de cas mortels divisé par le nombre de cas cliniques et ça c'est pas la même chose que le IFR qui est le nombre de cas mortels divisé par le nombre total d'infections la différence ici c'est qu'on peut être infecté et asymptomatique ou infecté et pas suffisamment malade pour aller voir un médecin pour être considéré comme un cas clinique donc en fait le IFR il est relativement difficile à mesurer enfin c'est dans le biose ça dépend combien il y a de cas asymptomatiques donc le CFR c'est ça qui est plus facile à mesurer parce que les gens qui sont malades ils voient le médecin donc on peut les compter on peut les détecter alors pour les CFR de différentes maladies pour le virus Ebola Zaire dont l'épidémie en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016 le CFR un tiers de 40% vous avez une chance sur deux de survivre à cette infection la variole une série de cas analysés en Inde mon taux de CFR 30% la rougeole dans le republique démocratique du Congo en Afrique centrale grande épidémie en 2019 300 000 personnes infectées quand même 6000 personnes tuées majoritairement des enfants un CFR presque 2% et pour la grippe saisonnière c'est un peu aussi un virus donc 2018-2019 juste avant la Covid on avait 1,8 millions de cas en France à peu près 8000 décès un CFR 0,45% donc ça c'est assez habituel pour une saison de grippe en France c'est pas exceptionnel ça c'est tous les ans c'était à peu près ça donc ça c'est des idées importantes un autre truc qui est important c'est pour savoir quelle est la présence d'un virus dans une population il y a deux types de chiffres la prévalence et l'incidence qui sont différentes donc la prévalence c'est le nombre ou la proportion de personnes qui sont infectées dans le pays à un moment donné et l'incidence c'est le nombre ou la proportion de nouveaux cas par unité de temps par semaine ou par an ou quelque chose comme ça et ces deux chiffres là peuvent être très différents lorsqu'il s'agit d'infections persistantes donc par exemple ou l'attente comme le VIH donc là j'ai utilisé le VIH comme exemple ici avec trois pays Afrique du Sud au Royaume-Uni et Brésil donc en Afrique du Sud on a une incidence donc 0,4% de la population adulte se fait infecter tous les ans et actuellement la séroprévalence est considérée comme 19% de la population entre 15 et 49 ans donc vraiment énorme dans le Royaume-Uni et la France c'est très semblable 4000 nouvelles infections et 100 000 personnes infectées donc la séroprévalence c'est à peu près 0,2% en France 0,3% ok donc prévalence incidence c'est pas la même chose et un autre truc qu'on voit des fois c'est le attack rate c'est à dire une fois que le pic épidémique a passé on peut voir quelle est la proportion de la population qui a été infectée et ça c'est le attack rate la proportion de population que le virus a réussi à toucher ok ok donc je vais m'arrêter là pendant 10 minutes et on va avoir une heure pour faire une tonne d'informations merci